Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog Alors je commence ce vlog dans ma chambre Et c'est rare en fait que vous voyez ma chambre dans cet état là Mais je me suis levée il n'y a pas très très longtemps C'est les vacances donc j'en profite Et en fait là je venais tout simplement faire mon lit Et ranger ma chambre et voilà Et ouvrir les volets Et il ne fait pas hyper hyper beau aujourd'hui en fait Je venais de voir un petit message sur Twitter d'une abonnée Qui me disait Ah aujourd'hui il fait nuage il est où le soleil et tout Et je comprends en fait Parce que non il ne fait pas Je ne sais pas si vous verrez mais Il ne fait pas super super Mais bon on ne va pas se plaindre Ça fait un petit peu de bien, un peu de fraîcheur D'ailleurs je ne sais pas si vous voyez mais Hier on était à la plage Et je me suis bien protégée Et ça cognait tellement que je crois que ça Je ne l'ai même pas pris à la plage Je l'ai pris une fois qu'on était à la maison rentrée Parce qu'à 6h il faisait encore une chaleur Et le soleil il cognait Mais un truc de Franchement je crois que c'était la pire journée Depuis le début de l'été Enfin la journée la plus chaude et la plus D'ailleurs je ne suis pas restée dehors J'ai dit au chéri non mais moi sans parasol Je ne peux pas Je suis rentrée à la maison au bout de 5 minutes je crois Ça cognait vraiment Et je crois qu'en 5 minutes à peine C'est là que j'ai pris les deux petits coups de soleil Puisque là du coup je n'avais plus de protection solaire Et voilà Bref Sur ce je vais aller faire mon lit Je vais aller faire mon sport En plus je n'ai plus de batterie Donc je vais aller recharger tout ça Et je reviens tout à l'heure Donc voilà j'ai fini mon sport Et j'ai bien fait de le faire tôt Parce que même si c'est un petit peu couvert Je peux vous dire qu'il fait super super chaud Et là je vais aller continuer dessus Et un petit peu devant l'ordinateur Ou bien je m'occupe de Non ça je m'en occuperai plus tard Alors en fait je ne sais pas si vous Non je ne sais pas Non vous ne l'aurez pas vu cette vidéo Je vais y arriver J'ai filmé une vidéo dans un autre coin de ma chambre Et elle sera peut-être déjà parue au moment où vous voyez ce vlog Ou peut-être qu'elle sera à venir Je ne sais pas du tout dans quelle heure je vais publier tout ça Mais ce n'est pas très grave Ce que je voulais vous dire c'est que du coup Dans cette vidéo là vous pourrez voir Ou vous aurez vu que j'avais mis une petite chaise en fait Que ma fille avait virée de sa chambre tout simplement Et ça faisait un petit moment que je voulais un fauteuil Pour mettre dans ma chambre Et je me suis dit bon bah c'est le moment Je vais faire de la place pour déjà pouvoir évaluer un petit peu La place qui me reste une fois que j'aurai enlevé le meuble qui est là Puisqu'il y avait mon armoire à bijoux ici Et pour avoir une petite idée en fait j'ai pris la chaise Que ma puce avait virée de sa chambre donc Et je l'ai mise dans le coin Et j'ai filmé une vidéo comme ça Pour voir ce que ça donnait Et entre temps en fait ce week-end Je suis allée chez une copine Chez qui j'ai récupéré ce fauteuil là Voilà qui me plaît trop Alors je pense que je vais mettre un petit truc sur le dossier Pour donner un petit peu plus de couleur Pour pas que ce soit tout vert uniforme comme ça Et que je vais essayer de modifier du coup un petit peu la déco Qui est dans ce coin là Pour rendre ça un peu plus accueillant Et un peu moins vide Parce qu'en fait du coup Ici là il y avait l'armoire à bijoux qui montait Donc maintenant c'est un peu blanc C'est un peu trop vide Faut que je trouve un petit peu comment combler le trou Pour que ça fasse pas un grand trou blanc Mais voilà je suis super super contente Et on verra ce que ça va donner On voit que ce sera arrangé Mais là je vais filer un petit peu Terminer de suer devant l'ordinateur Et ensuite j'irai me doucher Et je reviens juste après Alors je me suis rafraîchie Et entre temps j'ai le facteur qui a sonné Et j'ai reçu un colis d'un site chinois Et du coup j'ai ouvert tout avec la puce Pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait Et je me suis dit que j'allais vous montrer tout de suite Parce qu'il y a quelques articles qui m'ont pas mal plu Et d'autres qui m'ont laissé un petit peu Comment dire Un petit peu dubitative Voilà enfin j'ai pas forcément compris Et du coup je me suis dit que j'allais aussi en profiter Pour vous montrer quelques articles Que j'ai reçu il y a 4-5 jours Et ceux là vous avez déjà vu parmi ceux là Pardon la montre avec l'éléphant Et le bracelet en genre en bracelet brésilien Vous avez trouvé ça super joli Donc comme ça je vais en profiter pour vous dire d'où elle vient Même si je pense que dans l'absolu on doit la trouver sur à peu près tous les sites chinois Ainsi que ebay et aliexpress tout ça tout ça Mais donc voilà Et ce que je vais juste faire pour avoir les deux mains libres C'est trouver un trépied pour pouvoir vous caler dessus Et je reviens dans deux secondes Là sur le lit Alors du coup vous aurez remarqué Je ne suis pas préparée Je me suis douchée et habillée tranquillou pour rester à la maison Et donc le premier site celui duquel je viens juste de recevoir le colis là à l'instant C'est le site Laisse moi réfléchir deux secondes New Dress Voilà c'est New Dress Je viens d'aller vérifier Et donc parmi les petites choses que j'ai choisi sur le site Il y avait ce petit haut blanc Alors j'en avais déjà un noir et un bleu avec des petites fleurs Qui venaient d'autres sites chinois de l'année dernière Et voilà j'avais trouvé que celui-ci était sympa Comme il y a deux épaisseurs Je ne pense pas qu'il soit très transparent Et non il y a pas mal d'épaisseurs Donc ça ne devrait pas être transparent Et voilà je l'ai trouvé super mignon Alors par contre celui-ci contrairement aux deux autres petits hauts que j'avais dans ce style là N'a pas les bretelles réglables Mais elles ne me paraissent pas hyper longues du tout Donc à mon avis ça va juste être nickel Donc celui-ci très très joli Je suis très contente Nickel Vraiment rien à dire Ensuite je passe à un short Alors c'est toujours un petit peu délicat Voilà un short avec des pompons C'est toujours un petit peu délicat sur ces sites là de choisir le bas je trouve Parce que même s'il y a les mensurations exactes Enfin les mesures des tissus Comment dire Enfin des pièces On n'est jamais vraiment sûr que le 64 cm mesuré ici Genre Enfin pas 64, 32 par 2 quoi Que ça va être vraiment votre taille Là je crois que celui-ci au niveau de la taille il était marqué comme genre 50 et quelques de tour de taille Donc vraiment petit Du coup j'ai pris un taille M Et à l'arrivée je ne sais pas si vous voyez D'abord je vous montre dans le bon sens Parce que depuis tout à l'heure il était dans le mauvais sens Ce n'est pas qu'il me paraît grand Mais en tout cas il ne va pas être serré quoi Donc je vais peut-être être super à l'aise dedans De toute façon j'essaierai ça entre temps Comme ça quand vous me poserez des questions sous la vidéo J'espère pouvoir vous répondre Par contre après Pour le prix qu'il coûtait sur le site Ça doit être dans les 4 ou 5 dollars Quelque chose comme ça Franchement Il n'y a rien à dire C'est mignon Voilà pour l'été Ce n'est pas grand chose Ce n'est pas de la méga super Archi bonne qualité Mais ça vaut son prix Là dessus rien à redire Je pense qu'il va aller en plus Puisqu'il est relativement grand Donc il sera un peu loose Donc sympa Ensuite je passe à un autre short Alors celui-ci était beaucoup plus tropical On va dire au niveau des tons Et là par contre J'ai pris aussi un taille M En me disant Prends pas le S On ne sait jamais Imagine tu ne rentres pas dedans Et en fait Pareil Il va être super large Alors au niveau de la taille Il est pile poil Donc bon c'est des shorts A priori taille haute Mais à mon avis Ça va presque faire comme une culotte En fait Presque Donc pareil Avoir une fois portée Mais sinon à part ça Pareil pour 4 ou 5 dollars Mignon Sympa Et original Donc je vous dirai ça Une fois que j'aurai testé Alors L'autre article Qui m'a paru sympa Et qu'il faut absolument Que j'essaye aussi C'est une petite robe Alors quand je vous dis petite C'est petite Mais je vous rappelle Que je ne fais qu'un mètre 54 A peine Donc pour moi Ça peut faire une robe Si vous êtes plus grande que moi Je pense que ça fera plutôt une tunique Et c'était une petite robe Avec des manches Des manches comme ça en fait Trouées sur l'épaule Et des manches Qui font un petit peu Comme un volant Et là je l'ai pris en taille M aussi Non en taille S En taille S il me semble Parce que je la voulais Un peu moulante Mais pas trop Et par rapport aux mesures Qui étaient indiquées Elle paraissait pas hyper moulante Surtout qu'elle est un peu En forme trapèze Donc pour avoir déjà Une petite robe De ce style En forme trapèze Mais avec des manches normales J'adore cette forme Donc j'espère que celle-ci Va m'aller aussi bien Que celle que j'ai déjà Parce que Vraiment elle a l'air sympa Et elle existait en noir Mais voilà pour l'été Je me suis dit Non arrête avec le noir On le sait que tu as le noir Prend autre chose que du noir Donc j'ai pris du gris L'autre article Sur lequel je suis un petit peu sceptique C'est ça Alors je trouve le haut Je trouve le bas C'est un t-shirt Très 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 long Donc je marche pas dessus quand même J'ai regardé C'est pile poids de la bolle longueur Pour m'arriver à la cheville Et en fait Il est fendu Jusque là Donc il est fendu Si je le mets là Il est fendu En dessous de la poitrine Donc vous le mettez Avec un short en fait Et on voit le short Par les côtés Donc au niveau de la coupe Bah rien à dire Encore faut-il que je l'essaye C'est pas vraiment ça le souci C'est plus la matière en fait Je m'attendais à une matière Un petit peu coton Alors j'avoue Je lis pas Le descriptif des matières C'est pour ça aussi Que je me suis peut-être Fait un peu avoir Façon de parler En fait c'est une matière Pour l'été A mon avis Qui va pas être top top Parce que c'est C'est l'espèce de lycra Vous savez C'est une matière Alors super élastique Mais une matière A mon avis Où la peau respire pas Super super dedans Donc je pense Que je vais pas mal transpirer Donc à tester Mais voilà Je m'attendais plus A une matière coton Qu'à une matière Brillante et élastique Comme ça Donc à voir Porté Il sera peut-être Plus sympa pour l'automne Pour la mi-saison Que pour le plein été Et alors l'autre article Qui me laisse un petit peu Sur ma faim Même s'il a l'air Super sympa en fait C'est ça Alors c'est un petit haut A bretelles Ok Avec un petit peu Un petit peu beaucoup De dentelles Et derrière en fait Il ferme juste par un bouton Sur le dos Et donc il laisse le dos apparent Donc jusque là Sympa C'est fait exprès Pour être porté assez loose Donc rien à redire Par rapport à ça Par contre Au moment où je regarde Les bretelles Je m'aperçois que là Le truc pour régler Il est sur la bretelle De derrière Et là Il est sur la bretelle De devant Voilà Donc en gros Les bretelles Ont été inversées Cousues dans le mauvais sens Voilà Il y en a une Qui devrait être comme ça Et Bon bref C'est un détail Mais c'est un détail Qui a son importance Parce que quel que soit Le prix qu'on paye Le vêtement Ben Il doit être parfait Voilà Il doit pas y avoir de défauts Auquel cas Il vaut rien Je serais tentée de dire Donc Dans l'absolu Très mignon Alors ça va pas être dérangeant Je vais le mettre Je veux dire Voilà C'est pas quelque chose De très 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 embêtant Mais Il y a un défaut Voilà Donc là dessus Je C'est dommage C'est dommage Parce qu'il est super mignon Voilà voilà Et je vais passer maintenant A ce que j'ai eu Donc Sur le site Dressine J'espère que j'ai pas interverti Les deux sites Sinon je vous le marquerai Quelque part sur l'écran Du coup j'ai tout posé là Donc j'attrape tout Je reviens Voilà voilà Hop Non ça c'est la chemise de nuit Alors Première chose Alors je vais commencer par Ce qui m'a plu En fait Et que j'ai déjà porté Parce que j'ai trouvé trop mignon Et celui là J'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine Alors c'est un petit haut Comme ceci Voilà Qui est Elastiqué à la taille Et qui a Ben Ce truc là Qui se met comme ça En fait Donc comme c'est assez large Je le laisse moi Revenir sur mes épaules Ou alors il tombe juste Sur une épaule Et il reste sur l'autre Et en fait Franchement Je l'ai porté samedi Et C'est super mignon Avec un petit short En jean Ou une petite jupe Ou ce que vous voulez En fait Ca vous empêche pas De faire des mouvements Ca suit vraiment Vos mouvements C'est super sympa Et en terme de finition Ben la partie Crochet comme ça Est vraiment super jolie Donc rien à redire Très 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 contente Pour ce petit haut Pour l'été C'est juste parfait Alors par contre Je l'ai pris en noir Je sais plus Il doit être en blanc Il doit exister en blanc Ou en crème aussi Mais voilà Moi je l'ai pris en noir Parce que j'aime bien le noir Je continue avec l'autre article Qui vous a beaucoup plu Je vous ai posté la photo Sur Instagram Et vous avez vraiment trouvé La montre super mignonne Et effectivement Je la trouve super jolie Avec le petit éléphant Avec le petit bracelet Genre bracelet brésilien Vraiment sympa Alors le seul petit bémol Entre guillemets C'est que comme c'est une fermeture Par lien Au fur et à mesure Qu'on bouge le poignet Ca a tendance à se desserrer Un petit peu Donc il faut penser à le resserrer Également au niveau du diamètre C'est une grosse montre Alors moi j'adore les grosses montres Mais si vous n'aimez pas ça Elle est quand même Relativement imposante Par contre Le point positif Parce que j'ai déjà eu des montres Sur les sites chinois Et c'était des montres Vous savez qui fonctionnent Avec le mouvement du bras Donc quand vous les posez Sur votre table de nuit Au bout de quelques heures Voir moins Elles s'arrêtent Et vous êtes obligés De les remettre à l'heure A chaque fois C'est un petit peu pénible Là c'est une montre à pile Voilà Elles ne s'arrêtent pas Donc je l'ai reçu Avec la petite sécurité J'ai mis à l'heure J'ai refermé Et elle s'est mise en route C'est vraiment une pile Voilà Donc elle ne va pas s'arrêter Dès qu'on la pose Sur la table de nuit Ce qui est quand même Relativement sympa Parce que remettre l'heure A chaque fois qu'on remet sa montre C'est un petit peu pénible Donc voilà Un vrai coup de coeur Vraiment Pour cette petite montre Qui fait beaucoup d'effet Pour un prix Je ne me souviens plus Mais pas excessif du tout Donc voilà Je continue avec un vêtement Alors Comme ça A l'écran Ça ne paye pas de mine C'est une longue Robe Très très transparente Et très très longue Voilà Qui se resserre Sous la poitrine Avec un lien Mais en fait Ça c'est un C'est ce qu'on appelle Je ne sais plus Comment ça s'appelle d'ailleurs C'est pour mettre Sur le maillot de bain Sur la plage Voilà Tout simplement C'est pour se balader Sur la plage En étant couverte Mais tout en transparence Genre c'est joli C'est léger Mais on n'est pas Complètement En maillot de bain Et pour l'avoir essayé Ça ne paye pas de mine Comme ça Quand vous le déballez Mais en fait Porté C'est très très classe C'est très joli Et voilà Très très sympa Ça taille assez grand Je pense que c'était Une taille unique Mais ça taille assez grand Parce que moi ça a tendance A me tomber un petit peu Sur les épaules Mais comme c'est resserré Au niveau du dessous De la poitrine Ça tient Et c'est joli Franchement porté C'est très très joli Et je continue Avec les deux déceptions De ce site Alors il s'agit d'un sac Qui à première vue Pourtant a tout bon Alors si on passe Le fait qu'il est très brillant Mais voilà Il ne coûtait pas grand chose Donc on ne peut pas non plus S'attendre à du vrai cuir Je dirais Alors c'est un petit sac Voilà avec un petit pompon Au niveau de la fermeture Avec une fermeture Qui est aimantée Une fermeture éclair ici Donc jusque là Tout va bien Je serais tentée de dire Par contre Au moment où je regarde La bandoulière Et bien je m'aperçois que Bah que là aussi Ça n'a pas été cousu A l'endroit quoi Voilà Ici c'est vrillé Il y a un souci De confection C'est cousu à l'envers Voilà Donc ça ne coûte pas cher C'est mignon Pour trimballer tout l'été Pour l'abîmer Je serais tentée de dire Parce que voilà Si c'est un sac Qui coûte pas cher Vous pouvez vous permettre De le prendre à la plage C'est pas dramatique Si vous l'abîmez un petit peu Néanmoins il y a Les petites protections en dessous Il est quand même Plutôt bien fini Dans l'absolu Mais Mais la bandoulière Elle est cousue à l'envers Voilà Donc toujours pareil Que pour l'autre article De l'autre site Pas d'accord Parce que C'est pas parce que C'est pas cher Qu'il faut qu'il y ait un défaut Donc là il y a un défaut C'est pas top Ça empêche pas De se servir du sac Mais psychologiquement Quel que soit le prix payé A partir du moment Où il y a un défaut Ça vaut pas son prix Voilà C'est ce que j'estime Ou alors il faut que ce soit mentionné Auquel cas on achète Un connaissance de cause L'autre article Qui m'a Alors Je ne peux même pas dire Que ça m'a déçu Mais plus que ça m'a fait rire Parce que je l'ai essayé Tout de suite Devant les enfants Pour qu'ils me donnent leur avis Pour qu'ils me disent Qu'ils me confirment Que sans même me regarder dans la glace Je savais que c'était juste Importable quoi Vraiment pas possible Donc voilà A la base Je m'attendais à une jolie Petite robe Avec un peu de dentelle Asymétrique Voilà Un truc mignon Et à l'arrivée Je reçois ça Alors je vous ai dit Que j'étais petite Mais là clairement La partie doublure Si elle m'arrive au niveau Du dessous de la fesse C'est le bout du monde En plus au niveau de la couture Ça remonte au milieu Donc A mon avis Ça laisse apparaître juste Le bon endroit Et En termes de qualité Allez A la limite A la limite Si elle est assez longue Ce dont je doute Parce que quand je l'ai essayé J'étais habillée en dessous Donc ça se voyait pas forcément Trop 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 J'avais gardé mon short A la limite Une nuisette Tant est-il qu'elle soit Assez longue Pour pas se transformer En limite T-shirt Quoi Voilà Mais Franchement Je vous mettrai le lien Et surtout Ne l'achetez pas Quoi Voilà Surtout celle-là Non Autant sur le site En plus elle était Elle était blanche Sur le site Elle donnait blanc Là en fait elle est plutôt crème Enfin Entre les deux Genre blanc cassé Et Comment dire Bah sur la photo On avait l'impression Que c'était une jolie robe Avec un minimum de qualité Et en fait C'est pas beau C'est grossier La finition est grossière La dentelle est pas jolie La doublure remonte Enfin Non 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 Vraiment non Voilà Donc Comme d'habitude Avec les sites chinois On peut avoir De très jolies surprises Et de moins bonnes surprises C'est un petit peu La règle du jeu Je serais tentée de dire Voilà C'est vraiment pas cher Alors Il faut bien regarder Les descriptions Il faut bien regarder Les mesures Il faut bien regarder Les détails Comme ça Et après Il faut aussi Savoir plus ou moins Vers quel genre d'article On peut se diriger Et vers quel genre d'article Ça risque d'être Un petit peu Risqué Voilà Dès que vous vous tournez Vers des matières blanches Déjà Il y a toujours le risque Que ce soit transparent Que ce soit du voile Au lieu d'un truc de bonne qualité Enfin voilà Il faut vraiment Ça dépend des articles En fait Il n'y a pas de règle Malheureusement C'est au petit bonheur la chance Soit on tente Soit on tente pas Parce que c'est vrai Que c'est vraiment pas cher Après au niveau du sac C'est une malfaçon Je pense que ça Ça peut arriver Sur n'importe quel site chinois C'est pas de bol Ça tombe sur cela Maintenant Je dois quand même avouer Que pour avoir déjà reçu Plusieurs fois Des choses De la part des sites Choice Et de la part des sites Shein Anciennement Sheinside Ça m'a rien à voir Voilà Ça m'a rien à voir Parce que J'ai jamais été déçue Je crois vraiment jamais Il me semble pas Je crois que je n'ai vraiment Jamais été déçue Parce que m'envoie Sheinside Et Parce que m'envoie Choice Je pense pas Surtout Sheinside Parce que ça fait vraiment Longtemps Que je reçois des choses De leur boutique Alors c'est moi Qui les choisis Donc En même temps Je sais un petit peu Sur quoi m'orienter Pour que ça me plaise Pour que ça m'aille Etc Mais J'ai jamais été déçue En termes de qualité J'ai jamais eu de défauts Sur les vêtements Voilà Après C'est vous qui choisirez Sur quel site Vous voulez commander En tout cas Là Il y a déjà Quelques petits articles Que vous pouvez commander Sans crainte Parce que Ceux que j'ai reçu Sont très très bien Mais Deux trois petites bricoles Qui vous plaisent Que de vous faire Une grosse commande Et qu'à l'arrivée Il y ait la moitié De la commande Qui vous aille pas Voilà Je pense qu'il faut vraiment Chercher des avis Avant sur chaque vêtement En particulier Pour le commander Sinon Ça risque d'être Un petit peu risqué Selon les vêtements Sur ce Je blablate Je blablate Il est l'heure Les faire à manger Bientôt Donc Donc Je vais vous laisser Je sais pas si je reviens Cet après-midi Ou pas On verra Et me revoilà Et toujours pas plus prête Que tout à l'heure J'ai toujours Voilà Comme ça Et Et j'ai toujours pas Décidé De ce que je mettais là Dans ce grand espace blanc Mais Mais J'allais faire un live Là dans A peu près Une demi-heure Et par contre Je ne savais pas encore Si Sur quelle plateforme Je vais le faire en fait Est-ce que je vais le faire Sur Girls Girls TV Est-ce que je vais le faire Sur Periscope Est-ce que je vais le faire Sur Youtube Le souci C'est que sur Girls Girls TV La dernière fois Ben mon live Ce n'est pas enregistré Donc je n'ai pas pu Vous mettre le replay Sur Periscope J'ai quelques personnes Qui regardent mes lives Qui m'ont dit Non moi je n'arrive pas A le mettre sur ma tablette Et mon téléphone Et du coup je ne peux pas Mettre des commentaires Je ne peux pas participer Donc bof bof Donc il me reste Youtube Donc je réfléchis encore Entre Girls Girls TV Youtube Voilà je ne sais pas trop Lequel je vais choisir Mais j'espère que Le souci sur Girls Girls TV Sera rétabli Pour la rentrée Parce que c'est vrai Que j'aime bien cette plateforme En attendant de commencer le live Je voulais juste revenir Sur un truc Dont je ne vous ai pas parlé Ce matin Alors que pourtant Je le portais sur moi Pour faire du sport Mais voilà justement Comme j'avais sur moi J'ai un petit peu zappé Alors il s'agit D'un shorty Un shorty Qui m'a été envoyé Par la marque Dragonfly Je ne sais pas si vous connaissez Mais c'est une marque Qui est spécifique Alors petit petit shorty Qui est spécifique Pour tout ce qui est Sport comme pole dance Yoga Enfin voilà Tous les sports Où il faut vraiment Avoir des vêtements Qui ne sont pas encombrants Qui sont bien moulants Qui tiennent bien au corps Surtout Qui ne se déplacent pas Quand on bouge Que vous n'avez pas besoin De replacer sur la fesse Etc Donc il y a des brassières Il y a des caleçons Il y a de tout Et j'avais la possibilité De recevoir deux shorty Un pour moi Qui est celui-ci Et Un pour vous Qui est juste magnifique Alors je vous explique Pourquoi j'ai gardé le bleu Et pourquoi je vous fais gagner Le noir et rose Tout simplement Parce que le bleu C'est un S Et que le noir et rose Alors je vous montre La différence est vraiment Elle est vraiment infime Voilà Il y a genre Un centimètre de différence Et donc le noir et rose C'est un taille M Il est censé correspondre A du 38 Il me semble Mais Voilà Je me suis dit Allez je prends le plus petit Parce que comme je ne suis pas grande Et que je fais un 36 Ben voilà Je prends le plus petit Mais si vous faites du 36 Celui-ci vous ira également Alors Ce que je vous propose C'est un petit concours Pour pouvoir le gagner Donc comme d'habitude Je vous mets un petit lien En dessous de cette vidéo Et vous ne participez pas Sous cette vidéo Mais vous cliquez bien sur le lien Pour aller participer Il y aura toutes les conditions La date de fin du concours Tout ça Tout ça Et voilà Je me suis dit Que ça pourrait vous faire plaisir De tester également Ce genre de produit Parce que la spécificité du tissu C'est qu'il est antibactérien Qu'il laisse bien respirer la peau Qu'il sèche très 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 vite Et qu'il reprend sa forme Malgré Il paraît Je ne sais pas combien De lavage Enfin voilà A priori Le tissu est de super bonne qualité Alors je vous dis a priori Parce que moi je l'ai depuis un mois Donc je ne l'ai pas encore lavé 55 fois Forcément Mais effectivement Il ne bouge pas Voilà Il est super Alors bien entendu Je mets ça pour faire mon sport Chez moi Je ne mets pas ça Pour aller courir Dans la rue Voilà Moi je l'ai vraiment pris En pensant Aux températures Qu'il fait ici Et au fait que Quand on fait son sport Chez soi On peut avoir vraiment Très 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 chaud Dans le sud Et que du coup Le moins on en porte Le mieux on se porte En fait Surtout pour être à la maison Quand personne ne nous voit Donc que du coup Pour moi ce serait super sympa Après voilà Si vous faites votre sport à la maison Je pense que ça peut être Ça peut être cool D'avoir ça Parce que Parce que comme ça Vous n'aurez pas chaud du tout Ça c'est certain Donc sur ce Je ne sais pas Je vais peut-être vous laisser là Pour le vlog du jour Et je vais peut-être essayer De me speeder un peu Pour bidouiller Ce que je voulais faire En fait je voulais Je voulais plus ou moins L'accrocher un peu mieux Celle-ci Et peut-être déplacer Deux trois trucs Et 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 ensuite J'ai mon live Donc du coup Voilà je vais vous laisser J'espère que ce petit concours Vous fera plaisir Et puis en attendant une prochaine vidéo Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501